Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'HebdoPolitik. On fait le tour de l'actu locale et nationale avec un invité pendant 30 minutes comme tous les dimanches. Et ce soir je reçois Alexandra Rosetti, le maire de Voisins-le-Bretonneux. L'HebdoPolitik, Véronique de la Maisonneuve. Alexandra Rosetti, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 49 ans et vous êtes maire UDI de Voisins-le-Bretonneux depuis 2015. Vous avez été élue, je précise, une première fois en mars 2014, mais votre élection avait été annulée par le Conseil d'État. Vous êtes également conseillère départementale déléguée au logement et vice-présidente de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec vous, nous allons parler évidemment des prochaines échéances électorales, les présidentielles et les législatives, et aussi un peu de l'actualité de votre commune. L'HebdoPolitik sur Sensation. Alors, quand on cherche sur le site de la Haute Autorité, on voit que vous avez donné votre parrainage à Alexandre Jardin dans cette présidentielle. J'imagine qu'on a dû vous poser cent fois la question. Oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que, d'abord, je me suis dit que les poids lourds, comme on les appelle, n'avaient pas besoin de ma signature, puisqu'ils atteignaient largement les 500 signatures. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre en lumière un petit candidat, j'aime pas trop cette expression, mais mettre en lumière un candidat qui a des idées et des valeurs qui ressemblent un peu aux miennes, en tout cas que moi, que je porte aussi, qui est quelqu'un, c'est un écrivain qui a créé le mouvement Bleu Blanc Zèbre, et qui s'appuie sur des maisons du citoyen, donc qui a toute une méthode pour bâtir un programme, et qui part de l'expérience des gens, de l'expérience des élus locaux, il est assez proche des maires ruraux, d'ailleurs, pour bâtir un programme, sortir des idées qui soient vraiment dans le concret. C'est quelqu'un qui parle de bienveillance, et c'était un peu la thématique de Voisins le Bretonneux cette année. C'est quelqu'un qui préconise les mutuelles de village, et nous, on l'a mis en place dès qu'on est à la fin des 2015. Donc, il a un côté bon sens que j'aime beaucoup, et qui a fait d'ailleurs, qui était un de mes arguments de campagne au moment où j'ai été élue. – Ça manque, ça, notamment dans cette présidentielle, et dans le monde politique en général en France, des gens de terrain, des gens avec, comme vous dites, du bon sens ? – Oui, je pense que parfois, on se demande, on a le sentiment que nos élus nationaux sont un peu loin du terrain. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont jamais été sur le terrain, justement, ou qu'ils n'ont jamais été élus locaux, c'est souvent pas le cas, mais je pense que les Français ont peut-être besoin aussi de sentir qu'ils ont des élus proches d'eux, et qu'ils comprennent vraiment leurs problématiques quotidiennes, et qu'ils ne sont pas que dans du principe, et qu'ils puissent s'adapter aussi aux idées qu'eux-mêmes pourraient avoir. – Alors, ça ne vous a pas échappé ? Il n'a pas réussi à avoir ses 500 parrainages, malgré le vôtre ? – Non, 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 bien sûr, mais je le savais dès le départ. – Alors, qu'est-ce que vous allez faire, si vous pouvez nous le dire ? – Alors, d'abord, je voudrais dire que j'ai été vivement critiquée par mes choix, par mes oppositions. – C'est vrai ? – Assez curieusement, voilà, pas par mes habitants, parce que le retour que j'ai, c'est que c'est plutôt courageux. – C'est cette transparence aussi qu'il y a cette année, alors qu'il n'y avait pas l'habitude, on ne savait pas pour qui votait nos élus. – Oui, moi, je n'ai aucun problème à dire ce que je fais, voilà, enfin, ça n'a été pas très bien vécu, parce qu'on a vécu ça comme elle ne veut pas se positionner. Donc, je ne suis pas le pion d'un parti, je fais partie de l'UDI, mais j'estimais avoir le droit quand même d'avoir mon libre arbitre sur ce sujet. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vrai que le choix n'est pas simple, et en même temps, voilà, je fais partie d'une famille politique, donc pour moi, il n'y aura pas beaucoup d'hésitation, évidemment. Mais c'est vrai que beaucoup… – C'est-à-dire François Fillon, soit en clair ? – François Fillon, voilà, parce qu'il porte un projet qui me semble quand même être un bon projet pour la France. Ceci dit, on ne peut pas écarter toutes les inquiétudes des gens qu'on rencontre au quotidien, leur lassitude de toutes ces affaires. et voilà, mon champion à moi était plutôt Alain Juppé, bien sûr, mais voilà, les choses ne sont pas comme ça, donc après, une fois qu'un choix a été fait, j'estime qu'il faut le respecter. – Vous restez fidèle à cette primaire de droite et du centre, alors que certains du centre ont été vers, par exemple, Emmanuel Macron. Ça ne vous a pas effleuré un moment ? – J'ai regardé, très franchement, je regarde de près, je lis leurs ouvrages. Bon, Emmanuel Macron, aujourd'hui, ne me parle pas beaucoup, j'ai le sentiment que s'il était élu, il n'aurait pas une vraie majorité derrière lui suffisamment solide pour pousser justement les réformes indispensables. Donc, ça me poserait un peu problème. J'ai bien peur qu'on arrive à un mode cohabitation qui ne soit peut-être pas très sain, parce qu'on a un vrai besoin de redressement. Donc, voilà, je préfère choisir un candidat, je dirais, dont le programme est bien clair, le positionnement est bien clair, même si, d'un point de vue moral, je suis un petit peu quand même sur la réserve. – Alors, parlons-en un peu, même si on ne rentre pas dans les détails. C'est vrai qu'on est abreuvé par ces affaires, tous les jours, il y en a de nouvelles. Est-ce que ça ne montre pas quand même qu'il est un peu seul maintenant ? Et est-ce que vous parliez de difficultés que pourrait avoir Emmanuel Macron à gouverner ? Il y a beaucoup de gens qui l'ont quitté, certains sont revenus aussi. Est-ce qu'il ne va pas avoir du mal à imposer ce programme qu'il porte ? – Je pense que la difficulté qu'il risque de rencontrer, c'est parce qu'il va demander des efforts aux Français. Et j'ai peur qu'à chaque fois qu'il demande des efforts, les Français soient dans la rue. Parce que c'est difficile de tenir un langage sur il faut faire attention, un langage d'austérité, qu'en soi-même, on montre que pour finir, on a un train de vie, on est très à l'aise et tant mieux pour lui. Moi, je n'ai pas de soucis avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un petit peu regrettables dans tout ça. Et je crois que les Français, ils regardent leurs élus d'une façon un peu méfiante, je trouve, et ce n'est pas bon pour nous non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas bon pour les petits élus locaux que nous sommes non plus, ce genre de choses. Je voudrais juste quand même signaler que, par exemple, à Voisin-le-Bretonneux, quand on a été élus, nous avons créé notre propre charte d'éontologie. C'est nous qui l'avons écrite et on l'a écrite aussi de façon à ce qu'elle puisse être signée par notre opposition aussi. Et dans cette charte, par exemple, on dit qu'on s'engage à ne pas embaucher nos propres enfants dans notre collectivité. Voilà. Ce n'est pas très sympa pour nos enfants, mais au moins, les choses se sont dites clairement. Il faudrait ça au niveau national ? Et notamment au niveau des chambres ? Je pense que ça met en lumière le besoin de règles très très claires par rapport à nos parlementaires. Évidemment que M. Fillon n'est pas le seul à faire ça. on s'en doute bien, mais c'est sans doute parce que les règles ne sont pas clairement établies. Donc je pense que ça nécessitera un moment. Si on veut regagner la confiance des Français, il faut donner des signes, tout simplement. Alors il n'y a pas que François Fillon qui est touché par les affaires, Marine Le Pen également. Elle ne se rend même pas chez les juges. Elle a le droit, parce qu'elle est encore une fois l'immunité parlementaire européenne pour elle. comment vous voyez cette nouvelle affaire qui touche à Marine Le Pen ? Je trouve ça scandaleux de ne pas aller au-devant des juges. Au moins M. Fillon y est allé. Je trouve ça scandaleux. Je trouve que pour les Français, c'est vraiment justement, là encore, un manque de respect des électeurs. Et moi personnellement, de toute façon, je combattrai toujours le FN. Donc là-dessus, je n'ai aucun état d'âme. Mais je trouve que ce n'est pas respectueux des électeurs. Alors malgré tout, avec les précautions, parce qu'on sait ce que ça a fait les derniers temps, ces sondages, malgré tout, elle reste qualifiée pour le second tour en tout cas. Et François Fillon, lui, ne l'est pas pour l'instant. Il reste plutôt troisième. Comment est-ce que, peut-être que vous en avez dans votre ville ou des gens que vous avez croisés, comment est-ce qu'on parle à ces Français qui, un peu dégoûtés de la politique, se disent il ne nous reste plus que Marine Le Pen ? Je pense qu'il faut leur parler modèle de vie, modèle de société. Qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir ? Est-ce qu'on veut continuer à se replier sur nous-mêmes ? Est-ce qu'on veut être ultra-nationaliste et du coup, ne plus jamais aller vers les autres ? Ou est-ce qu'on n'est quand même pas plus fort quand on est tous ensemble, quand on mutualise les choses, quand on partage des valeurs ? Voilà, moi je ne me reconnais pas dans l'exclusion, dans la haine des autres. Bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr qu'il faut les régler, il faut les traiter. Mais ce qu'elle nous propose, c'est un modèle de société. Donc moi, ce modèle-là ne me convient pas parce qu'il n'est pas du tout ouvert et qu'il va créer plus de tensions, de haine, d'opposition entre les gens, alors qu'on a juste besoin d'être rassemblés en ce moment. Mais ça montre aussi la peur et l'état dans lequel est le pays. Il faut l'entendre, évidemment qu'il faut l'entendre parce que oui, les gens ont peur. On est soumis, c'est vrai que, si on prend par exemple l'exemple des migrants, il y a eu un moment où on avait un peu le sentiment que les maires n'étaient même pas prévenus ou à la dernière minute quand l'état décidait de les recevoir. Ce n'est pas arrivé à vosins, mais je connais des collègues à qui c'est arrivé. Il y a toujours cette espèce de non-dialogue avec l'état qui est quand même dommageable parce que du coup, on ne peut pas trouver des solutions ensemble. On est bon, voilà, c'est comme ça, c'est tout, bon. Donc je pense qu'il faut aussi que l'état, c'est pour ça qu'Alexandre Jardin me plaisait bien, il faut aussi que l'état soit à l'écoute des élus locaux. Nous ne sommes pas des coupables, des bandits ou des choses comme ça parce qu'il y a des fois il y a des lois qui font qu'ils nous traitent comme si on était des reprises de justice en permanence et qu'on ne respecte pas les choses. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un meilleur dialogue entre l'état et les élus locaux parce que les élus locaux, d'abord, ils sont élus par leur population, ils sont élus sur un projet, ils sont élus sur des valeurs et au bout du compte, les lois font un peu fi de tout ça. Donc je pense que si on veut justement rassembler à nouveau les gens, eh bien il faut améliorer ce dialogue-là. Juste un mot sur le centre puisque vous êtes UDI. Il était beaucoup plus fort et beaucoup plus haut dans le pays, enfin en tout cas dans les urnes. À une certaine époque, on dit souvent, depuis très longtemps, que la France est plutôt au centre et on peut dire que ce qui se passe avec Emmanuel Macron prouve que peut-être les gens justement voudraient bien... Ça aurait peut-être été l'occasion pour nous d'avoir un candidat. Voilà, voilà. C'est un regret ? Ah oui, un vrai. Oui, oui, oui. À la primaire ou comment vous en avez voulu ? À la primaire ou pas, non. Pas forcément. Voilà, bon, on a fait le choix de s'allier avec les Républicains, pourquoi pas, mais peut-être qu'il y a un problème de leadership. Moi, je n'entends pas assez, moi, mon... Je n'entends pas assez M. Lagarde. À mon sens, je ne l'entends pas assez, j'ai l'impression de ne pas l'entendre même. Et donc, je pense que le centre est en train de se reconstruire en fait aujourd'hui, c'est le sentiment que j'ai. Parce que, voilà, c'est ça. Et puis d'un côté, on a Bayrou qui, lui, suit Macron. Voilà, il y a plusieurs... Le Maudem, d'un côté, alors c'est plus le nouveau centre, c'est les centristes, je crois, et puis le Parti radical. Et les Français sont perdus aussi. Complètement, donc c'est normal. Donc c'est normal que la force ne se dégage pas aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait un leader vraiment charismatique qui puisse faire émerger un vrai projet du centre. Alors le centre, il a cette caractéristique, à mon avis aussi, d'avoir justement des gens qui sont assez libres de leur propre pensée. On n'est pas à la caserne. On est vraiment un lieu de débat. Et c'est ça que j'aime bien, justement, dans l'UDI. Voilà, donc effectivement, chacun va faire en fonction de ses valeurs et va essayer de trouver le candidat qui lui convient. Donc, bon, M. Bayrou, voilà, ça fait très longtemps qu'il fait de la politique. S'il va vers M. Macron, j'imagine que c'est parce que ses valeurs et son programme lui convient. Enfin, je l'espère. J'espère que ce sont ces raisons-là. Après, il y a tellement de jeux politiques qui nous échappent. Même à vous ? Oui, au niveau local, je pense qu'on touche du doigt qu'il se passe des choses au niveau national. Mais franchement, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et qu'est-ce que vous attendez pour les législatives ? Puisque, donc, on l'a compris, les présidentielles, vous suivez cette primaire des droits et centres. législatifs, vous espérez qu'il y ait un peu plus de représentation justement du centre à l'Assemblée ? Ah oui, ça, c'est l'idéal. Donc, c'est vrai que les Républicains et les Centristes, enfin, les élus de l'UDI, ont travaillé ensemble justement pour se répartir. Enfin, ça fait un petit peu marchandage, mais c'est... Ça se fait partout. Voilà, on fait en sorte de ne pas se faire de l'ombre partout, parce que ce qui compte aussi, c'est d'avoir une vraie majorité pour porter les idées qu'on veut, les idées qu'on pousse. Est-ce que ça pourrait vous tenter, vous ? Pas du tout. Ah, pour quelles raisons ? Pas du tout. Parce que je me plais énormément dans mon mandat de maire. C'est vraiment quelque chose... On peut être député maire, hein ? Oui, oui, mais alors après, il y en a qui font ça très bien. J'ai aucun doute là-dessus. C'est juste beaucoup de temps. Il ne faut pas hésiter. Un jour, le maire de Villisie me disait, ben oui, je sors de mon conseil municipal, je file à l'Assemblée. Bon, moi, physiquement, je ne me sens pas. Et puis, moi, j'aime ce qui est ancré vraiment dans le local. Je suis aussi conseillère départementale. On me reproche assez, justement, ces deux mandats qui sont complètement cohérents, pour le coup, et qui sont très complémentaires. Donc, non, non, ça, c'est... Non. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cette hebdo politique consacrée aujourd'hui à Alexandra Rosetti. Alors, je disais, vous êtes effectivement conseiller départemental déléguée au logement, vice-présidente de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, également sur l'habitat et la politique de la ville. Et vous avez... Non, l'aménagement. L'aménagement, pardon. Oui, pardon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et vous avez donc un projet dans votre ville voisin, le futur quartier de la remise, justement, qui va démarrer en 2018 pour se terminer, j'ai cru, voire en 2021, c'est ça ? Ou plus tard. Peut-être. Ça prend du temps, un projet comme ça. Il commence en 2018, ça, c'est sûr. Alors, pourquoi créer un nouveau quartier dans votre ville ? Alors ça, c'est un projet qui date d'il y a plus de 10 ans déjà. Donc là, on est sur un terrain en friche depuis des années et des années, de 10 hectares quand même. Et voisin est une ville dont la démographie montre un vieillissement assez accéléré de la population, comme les villes autour d'ailleurs. Et donc, il y a un besoin de renouveler la population, puis il y a aussi un besoin de répondre, je dirais, à d'autres types, d'autres strates de population, c'est-à-dire attirer des jeunes couples. Aujourd'hui, on a un gros tissu pavillonnaire avec des maisons assez importantes, souvent avec des gens retraités, d'ailleurs, qui restent à voisins, ce qui est bien, parce que ça veut dire qu'ils s'y sentent bien. Mais du coup, on a besoin de logements un petit peu plus petits pour accueillir des jeunes couples, des jeunes familles, pour redynamiser un petit peu notre population. Puis on a énormément d'équipements publics quand même. Donc, on a des écoles qui se vident. Voilà, c'est jamais bon pour une ville d'être en perte de dynamique démographique, je dirais. Et donc, le projet est né de cette idée de poursuivre un parcours résidentiel à voisins. Il y aura des logements sociaux ? Ce sera des logements accessibles ? Par exemple, un primo accédant ? Il y aura un peu de tout. Justement, l'idée, c'est de répondre vraiment aux besoins. Il y a 36% de logements sociaux. Alors, logement social, ça a toujours une connotation un peu dure. Alors qu'en fait, ce qu'on a à voisins, pour l'instant, on n'a pas de soucis majeurs. Et en plus, ça répond vraiment à un couple qui démarre mais qui n'aura jamais les moyens de louer à voisins parce que le prix de location dans le privé est trop élevé. Aussi, il y a de jeunes actifs. J'ai une résidence jeunes actifs qui est en train d'être terminée. Donc, ça répond aux jeunes qui démarrent dans la vie, qui veulent décohabiter parce qu'habiter chez ses parents à 25 ans, ça peut être un petit peu lourd quand même et pour les enfants. Donc, du coup, ça, ce sont des studios ou des T2 qui sont destinés à des jeunes qui démarrent. On a aussi du logement étudiant d'ailleurs à voisins. Voilà, donc ce sera des programmes assez variés. Il y aura de l'accession aidée pour justement les primo-accédants et ça, c'est le vrai besoin à voisins parce que comme les maisons sont quand même très chères, si quelqu'un veut, un jeune couple par exemple, une jeune famille veut acheter une maison, c'est plus simple de passer par l'accession aidée. Donc, j'ai des demandes déjà de gens qui attendent. Voilà, donc c'est vrai que ça va nous permettre de répondre aux problématiques du logement à voisins. Ce sera un éco-quartier, vous nous disiez, c'est-à-dire il répondra à des normes qui pour vous sont importantes ? Ah oui, de toute façon, aujourd'hui, je vais vous dire, je crois que c'est le sens du temps, c'est l'évolution normale des choses. Donc oui, il sera éco-quartier dans la mesure où déjà les constructions répondront à des normes RT 2020 puisqu'il va être construit dans ces eaux-là donc on va respecter les normes, donc une excellente isolation. On s'est posé plein de questions pour les modes de chauffage, parce qu'il y a des choses innovantes qui ne correspondaient pas forcément à la taille du quartier mais du coup, ça nous a permis de regarder. On travaille aussi sur l'innovation avec la Smart Grid. Voilà, donc on regarde tous ces sujets-là avec 50 ans en Yvelines. Ce sera un quartier très vert, il y aura beaucoup d'espaces verts, 66% d'espaces verts quand même, avec une rigole, la rigole qui existe d'ailleurs aujourd'hui qui va être remise en eau, si je puis dire, avec des noues, enfin voilà, il y a un traitement de l'eau qui est écologique. Donc il y a un gros travail qui a été fait là-dessus et un quartier aussi où les circulations douces doivent être, à mon sens, prioritaires. Alors, puisqu'on parle de, vous voulez faire revenir ou venir des habitants, il y a aussi une chose qui doit être importante, me semble-t-il, dans notre ville, c'est que la communauté d'agglos de 50 ans vient d'annoncer l'ouverture de prise éligible au très haut débit pour vous. Qu'est-ce que ça va changer pour vos habitants ? On a toujours l'impression que c'est bon, voilà, c'est Internet. Qu'est-ce que ça fait de plus ? Alors nous, c'est un peu plus compliqué que ça, ou plus simple, je ne sais pas, c'est-à-dire que nous, sans la communauté d'agglomération, on a travaillé avec Orange et Orange est en train de fibrer voisins, tout simplement. Donc nous, c'est en train d'être fait avec Orange. D'ici mi-2018, tout le monde sera éligible à voisins. Et c'est un vrai plus parce qu'à voisins, d'abord, c'était une très très grosse demande. Il y a des gens qui travaillent chez eux, déjà. Donc ça, c'est extrêmement compliqué de travailler chez soi quand on n'a pas le débit suffisant. Et puis, toutes les technologies modernes, je dirais, sur la télévision, etc., il faut, c'est élevé à voisins. Donc une appétence aussi pour ce type de produit. Donc nous, en fait, on est déjà en cours de... Voilà, on est en train d'être fibré. On avait un peu fait du lobbying auprès d'Orange et puis ça s'est super bien passé. Et voilà, donc du coup, c'est parti. Et alors, autre chose que j'ai vue, je crois que c'est la première fois que vous me disiez que c'est une première en France et j'ai trouvé ça très intéressant. La Ville de Voisins propose un nouvel outil de communication qui s'appelle voisins.today. Oui. Alors, vous dites que c'est pour échanger autrement entre habitants. C'est très original quand même. C'est un réseau social local. C'est vrai que c'est une première en France. Ça permet... Tous les habitants qui veulent, peuvent venir s'inscrire sur ce réseau social. Alors, ça peut être par association, par exemple. Les associations, il y en a quelques-unes déjà qui sont inscrites, qui créent leur groupe, qui viennent y mettre leurs photos, qui font leurs annonces, qui communiquent sur leurs résultats, etc. Ça peut être une ASL aussi qui crée son groupe, le groupe ASL et qui va diffuser de l'information comme ça. Et puis, ça peut être aussi des thématiques... Je crois que mon premier adjoint qui est très féru de ça a lancé une thématique développement durable, justement, où chacun peut venir discuter, poster quelque chose. Voilà. Donc, c'est un réseau social local où chacun peut venir s'inscrire, créer un groupe, participer à un forum de discussion. Et pourquoi ne pas vous être raccroché à des réseaux qui existent déjà ou de faire ça, par exemple, sur votre site internet ou des choses comme ça ? Il fallait vraiment créer quelque chose de local. Oui, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui ne soit pas... Alors, c'est la mairie qui le pilote, évidemment, mais qui ne soit pas vraiment estampillé officiel mairie. On a un Facebook où les gens peuvent s'exprimer, on a un compte Twitter, enfin, on a tout ce qu'il faut. Mais là, c'est vraiment l'idée de se dire, il y a quelque chose un petit peu à part. Bon, après, on fait attention quand même à ce qu'il n'y ait pas de... Enfin, il y a forcément un modérateur, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème, donc on n'a rien eu à modérer. Mais voilà, c'était d'offrir la possibilité aux vicinois de communiquer entre eux. Et pour l'instant, ça mord, les gens... Ça commence à mordre. Mon premier adjoint est allé voir un peu les commerçants, est allé voir les... Justement, les ASL. Enfin, on en parle aux associations, voilà, toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Et régulièrement, on communique dans le journal pour dire ce qui se passe dedans, de quoi parlent les gens, etc. Donc, on peut mettre des petites annonces pour vendre quelque chose, on peut mettre... Enfin, chercher du boulot, j'en sais... Ouais, on peut tout faire. Vous êtes jumelée avec une ville allemande, comme beaucoup de villes françaises. Vous êtes... Comment est-ce que vous... Est-ce que vous... Il vous semble que l'Europe est menacée en ce moment ? D'abord menacée, on a eu malheureusement à Londres il y a quelques jours, menacée par le terrorisme, mais l'idée de l'Europe, revenons à ce qu'on disait, notamment, il y a pas mal de... Notamment Marine Le Pen qui souhaite la sortie de l'Europe. Est-ce que vous, dans une petite ville comme ça, vous ressentez qu'elle est menacée, cette Europe ? Alors, dans le voisin, non, parce qu'on a très très bonne relation. On a jumelé aussi avec l'Ecosse et la Pologne. Donc, ça se passe très bien. On a des relations très cordiales et on n'hésite pas à échanger. Après, sur un point plus général, oui, ça m'inquiète. Très clairement, ça m'inquiète parce que ce qui s'est passé, le Brexit, par exemple, c'est quand même incroyable. Alors, même si eux n'étaient pas dans l'espace Schengen, même s'ils n'avaient pas pris la monnaie, etc., c'est quand même un signe fort, un peu d'isolationnisme, justement, qui est envoyé. Et justement, le centre, justement, un de ses points forts, c'est justement cette croyance dans l'Europe. Donc, moi, je suis assez atterrée et ça, c'est une autre des raisons pour lesquelles Marine Le Pen me semble être quelqu'un de dangereux. Est-ce qu'on peut changer quelque chose dans l'Europe ? C'est-à-dire que l'idée de l'Europe, de toute façon, qu'ont fait les pères fondateurs n'existe plus. Il faut peut-être la moderniser, l'adapter à notre société. Sans doute. Au bout d'un moment, quand les choses ont duré trop longtemps, il faut entendre la voix des citoyens qui peut-être se trouvent, ont l'impression d'être dans un carcan. C'est très loin de nous. C'est vrai qu'il se passe plein de choses. Il y a plein de lois qui sont votées au niveau européen et qui nous retombent dessus après et on ne comprend pas pourquoi parce que forcément, tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, c'est peut-être des choses à retravailler pour que ce soit plus lisible aussi pour les citoyens et qu'ils y comprennent leur intérêt. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, ça s'est un peu trop éloigné du peuple. Alors, en ce moment, on est en état d'urgence et vous avez choisi d'armer votre police municipale, en tout cas, avec un pistolet à impulsion électrique. Bien précisé, ce n'est pas n'importe quelle arme. Voilà. Ça vous semblait quand même important, même très utile que votre police soit désarmée. Ça a été un long débat. Ça a été un long débat dans mon équipe. On a vraiment voulu tout peser parce que j'avais la pression de l'opposition. Il fallait absolument mettre des armes létales. Il y en avait une autre, d'ailleurs, il ne fallait pas en mettre du tout. Vous voyez, donc j'étais un petit peu dans ce faisceau-là et j'ai pris le temps avec mon équipe. On a vraiment pesé les choses. Mettre une arme létale dans les mains de quelqu'un, ce n'est pas rien. Ça demande un entraînement qui n'est pas juste une petite formation qu'on va faire pendant deux mois dans un stand de tir. Il y a aussi, psychologiquement, le fait de tenir une arme, etc. Pour nous, ça nous semble être quand même un acte assez fort. Je ne veux pas qu'on se substitue à la police nationale. J'ai toujours dit que s'il y avait un événement grave sur ma commune, ce n'est pas à la municipale que j'enverrai, évidemment. Je veux dire, ce n'est pas à eux de prendre ces risques-là. Mais néanmoins, on s'est dit, il faut quand même qu'ils aient les moyens de se protéger s'ils étaient attaqués peut-être à l'arme blanche ou des choses comme ça. Comme à Londres. Comme à Londres, qu'ils puissent dégainer quelque chose pour se défendre. C'est vraiment dans cette idée-là. Après, ce que j'ai dit aussi à mes opposants, c'est que si je leur donne une arme létale et qu'il y a un accident, qu'ils tuent quelqu'un ou que l'arme se retourne contre eux, c'est quand même ma responsabilité. Donc, c'était une responsabilité que je ne voulais pas assumer. Maintenant, peut-être... Et les habitants, vous avez eu les échos ? Alors, aucun. Ils n'ont compris ? Aucun. Ça n'a pas été un débat voisin. Pourtant, je me suis dit mes opposants ont essayé d'en faire un... Mais pas du tout. Ça a été... J'ai peut-être eu un courriel de quelqu'un qui me disait mais s'il y a quelque chose dans une école... Non, justement. Justement, c'est quelque chose dans une école, c'est sûrement pas la municipale qui ira. Ça demande un entraînement particulier, ça demande... Donc, voilà. Je sais que ma police aurait préféré être armée d'une arme létale, mais ils ont aussi compris les choses. Après, selon les candidats, vous voyez, par exemple, ça c'est dans M. Fillon, il veut les armer. Moi, ça c'est quelque chose que je ne... Ça m'embête. Voilà. Une dernière question un peu plus personnelle. Vous me disiez tout à l'heure qu'il n'y avait que cinq mères femmes sur le département. Non, non, pas sur le département. Sur 50 ans en Yvelines. Sur 12. Sur 12, on a progressé. Et sur le département, elles ne sont quand même pas très très nombreuses. 55, je crois, sur quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on peut être femme et politique en France ? C'est compliqué ou pas ? C'est compliqué, vous voulez dire, au niveau personnel ou au niveau... Aussi, mais là, je ne veux pas rentrer dans votre vie personnelle. Mes enfants sont grands maintenant. Du coup, c'est vrai que ce n'est plus un sujet parce que ça, ça peut être un sujet. Quand j'ai débuté, que j'étais mère adjointe, mon petit dernier avait 4 ans. Donc, c'est vrai que c'était compliqué puisqu'il fallait le faire garder, faire garder les enfants, etc. Donc, ça, ce n'est pas simple pour une femme, déjà. Moi, j'avais la chance d'avoir un métier qui me laissait quand même un peu de temps. T'es professeure, c'était professeure et j'étais à temps partiel. Donc, ça m'a pas mal aidée. Après, c'est un monde, oui, c'est quand même un monde qui reste assez masculin. Même si on fait notre place, même si on ne se laisse pas faire et qu'on dit ce qu'on a à dire et qu'il commence à l'accepter. Mais c'est vrai que c'est encore pas complètement dans les mœurs. Mais bon, moi, je ne me sens pas particulièrement mal. parce qu'on oublie, on n'est pas là, on ne se dit pas je suis une femme donc je vais être moins écoutée. On oublie, on y va, on dit ce qu'on a à dire et... Mais vous avez l'impression qu'il y a quand même une représentation féminine qui n'est pas très forte en France par rapport à d'autres pays et eux-mêmes au niveau national. Voilà, je ne sais pas mais c'est vrai que la représentation féminine... Alors, ce qui est bien, c'est qu'au conseil départemental, la parité était obligatoire et du coup, on a une assemblée départementale, moitié hommes, moitié femmes et c'est... La parité, c'est une bonne chose pour vous ? Ah oui, c'est une très bonne chose. Ah ben, s'il n'y avait pas eu la parité, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Ça, j'en suis parfaitement consciente. Donc, oui, c'est bien, c'est bien de forcer les hommes à regarder du côté des femmes aussi de temps en temps. Je pense que ça le rapporte beaucoup. On va finir là-dessus. Très belle conclusion. Merci à vous, Alexandra Rossetti, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci de notre invitation. C'est la fin, pardon, de cet hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission comme toutes les semaines en podcast, audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. L'hebdo politique Sous-titrage Société Radio-Canada